La CGT et l'automobile chez Citroën, après l'annonce de licenciement hier, elle attend un compromis. Chez Renault, elle perd les élections de plein. Il y a un an, la nomination des présidents des nouveaux groupes nationalisés, l'un d'entre eux, Alain Gomez, PDG de Thomson, invité ce soir de ce journal, Roselyne Koskas nous dira ce que sont devenus les anciens PDG. Le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, ce sera fait d'ici la fin du mois. Et puis après Rouen, une polémique à Lyon autour d'un étonnant questionnaire-sondage dans un lycée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, avant de développer ces titres de l'actualité politique et sociale, ce fait d'hiver qui nous vient d'Espagne, mais qui vous dira à tous quelque chose, l'évasion pour la sixième fois du gangster François Besse, l'ancien lieutenant de Mestrine. Longtemps, il fut le bandit le plus recherché de France, on l'y avait arrêté, il s'était évadé. On avait fait la même chose en Belgique, il avait recommencé. Enfin, on a mis sur lui la main en Espagne. Et voilà qu'hier, il réussit à profiter d'un accrochage entre détenus et policiers pour s'enfuir. François Besse, à cinq reprises, avait déjà réussi la belle. À Gradignan, près de Bordeaux, condamné pour vol qualifié, il s'évade deux fois. En février 73 d'abord, puis en 1974. Cette fois, la cavale ne dure que 24 heures. En octobre 75, il réussit à s'évader de Freyne, mais il est repris six mois après. C'est à la santé, dans les quartiers de haute sécurité, qu'il rencontre Mérine. Et c'est avec celui-ci que le 8 mars 78, après s'être procuré des armes à l'intérieur de la prison, ils escaladent les murs, s'emparent d'une voiture et disparaissent. Dans la fusillade qui a précédé, Carmen Rive, leur complice, est abattue. En mars 79, Besse est arrêté à Bruxelles. Le 26, alors qu'il allait être extradé vers la France, un complice cache un pistolet sous le banc que Besse doit occuper. Besse prend un magistrat en otage et s'enfuit. Après la mort de Mérine, en 79, il est soupçonné d'avoir commis plusieurs hold-ups en France. Il passe alors en Espagne. Il est arrêté pour une affaire de faux dollars le 19 janvier 82. Paul Lefebvre, il s'évade six fois, ça paraît drôle comme ça, mais c'est pas Robin Desbois, c'est pas Mandrin. Non, justement, intelligent, habile, rusé, François Besse est l'exemple même de l'individu dangereux. Et dangereux pour deux raisons. Dangereux d'abord parce qu'il est inscrit au fichier du grand banditisme depuis très longtemps, parce que c'est un organisateur, un leader d'équipe, un homme sûr pour le milieu. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Messrine un temps l'avait choisi comme second. Par parenthèse, la personnalité de François Besse est telle que l'on sait maintenant qu'il était l'un des rares à s'opposer à Jacques Messrine, en particulier au moment où celui-ci en cavale, multiplié les interviews et les contacts avec la presse dans le cadre de sa grande campagne contre les quartiers de haute sécurité. Mais François Besse est dangereux pour une autre raison, peut-être la plus importante. Ça n'est pas un pervers ni un tireur à tout prix. Il a évité la violence inutile. On a alors le risque de le voir symboliser le jeu du gendarme et du voleur. Je veux dire par là qu'il y a une sorte de robe des bois, comme vous disiez Patrick, une sorte de mandrin, de cartouche. En somme, il rejoint la grande lignée des bandits sympathiques, ceux dont les aventures, les évasions font rêver et font aussi parler. Les gestes, les actes de François Besse, mélange de sang-froid et d'audace, font oublier peu à peu qu'il est tout de même un malfaiteur, un marginal, un hors-règle. Et l'exemple est mauvais pour les jeunes délinquants qui ont déjà tant de tentations pour récidiver et passer au rayon supérieur, celui des gros titres. Et puis Paul, puisque nous parlons d'Espagne, il y a cette piste sur l'enquête à propos de l'attentat de la rue Copernic et de la gare de Bologne, cette piste à nouveau débroussaillée par les enquêteurs après l'arrestation en Espagne d'une demi-douzaine de membres de l'extrême droite internationale, mais pas d'étrangers parmi eux. Oui, alors là, je crois qu'il ne faut pas attendre trop de cette piste espagnole. L'horaire de l'attentat de la rue Copernic est tellement grand et le souvenir tellement précis qu'on s'accroche finalement au moindre espoir d'arrestation des auteurs. Mais d'après ce que je crois savoir, cette piste, je veux dire, les hommes qui ont été arrêtés, les hommes qui faisaient partie des milieux d'extrême droite en Espagne, a déjà sérieusement été dit par la police française. Quelques semaines après l'attentat, le 3 octobre 1980, un certain nombre de vérifications avaient été faites, mais ces recherches n'avaient pas abouti. Bien sûr, un nouvel élément peut surgir. Ce n'est pas tellement évident d'après les dernières dépêches que nous demandons de recevoir. Mais je crois que les policiers français n'y croient pas. Ils cherchent ailleurs. Le remboursement de l'avortement, c'est pour très très bientôt, plus tard avant la fin du mois. Voilà longtemps que la décision de principe a été prise, mais ce n'est qu'aujourd'hui que l'on a eu confirmation de la prochaine publication, de l'arrêté autorisant donc l'interruption, le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse. Dans quelles conditions, Jérôme Camille ? C'est fait. D'ici la fin du mois, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, sera remboursée par la Sécurité sociale. Tout devrait être normalisé à partir du 1er mars. Comme pour tout autre acte médical, les remboursements seront modulés en fonction des régimes d'assurance maladie. Pour toutes les femmes soumises au régime général, le remboursement devrait se situer autour de 80%, les mutuelles prenant en charge le complément. Les fonctionnaires bénéficieraient eux aussi d'un remboursement de 80%, tandis que les commerçants et artisans seraient soumis au régime des 50%. L'anesthésie, les analyses, les examens, les visites médicales seront remboursées et chacune des interventions volontaires de grossesse sera suivie d'une consultation sur la contraception. En 1981, plus de 180 000 IVG ont été pratiqués. La mutuelle de l'éducation nationale rembourse depuis 4 ans cet acte volontaire. On s'attend à ce que les autres mutuelles, il en existe 8 000 en France, en fassent autant. Les conflits dans l'automobile maintenant après Citroën-Renaud. Voilà en effet que le comité d'établissement de l'usine de Flins est convoqué lundi matin par la direction de l'usine pour émettre un avis sur le licenciement de 3 délégués CFDT accusés d'entrave à la liberté du travail, d'incitation à la violence et d'insultes. Et ce, lors de la grève à l'atelier de taulerie début février. C'est une décision très grave, a dit la CFDT. Nous n'aurons pas la même attitude que la CGT à Aulnay. Nous n'accepterons pas les licenciements. On va vers une épreuve de force. CFDT, direction, a dit donc la CFDT. De fait, à Aulnay, c'est-à-dire chez Citroën, la CGT, qui refuse toujours le principe des licenciements décidés hier par la direction, n'a pas décrété de mot d'ordre de grève et attend toujours un compromis. Le reportage de Corinne Pertuis. Devant les militants CGT réunis en meeting, première apparition d'Akagazi depuis l'annonce de son licenciement. Pour le secrétaire général de la CGT d'Aulnay, c'est le triomphe. Celui qui est aussi le leader des immigrés n'aura qu'un seul slogan aujourd'hui. Pour la CGT, pas question même de prononcer le mot de grève. Il faut rester calme, dit Akagazi, et attendre un compromis. Sa responsabilité ! On donne une chance à Citroën de négocier, d'ouvrir les négociations avant que ça soit trop tard, avant qu'on rentre en action. Les négociations, elles porteront sur quoi ? Sur le licenciement. Et vous aurez quels arguments ? Quels arguments ? Nous, on n'a rien fait. Pour les actions à mener, la CGT n'a donc pas défini sa stratégie. Dans ces tracts, ce syndicat majoritaire à Aulnay se déclare ravi de la décision du ministre du Travail de réunir la Commission des libertés. Mais cette commission n'a pour tâche que de régler les nouvelles relations entre la maîtrise et les ouvriers, si possible de les améliorer. Pour les licenciements, proprement dit, c'est l'inspection du travail qui prendra la décision. Nous parlions tout à l'heure de fling, et bien aux élections du comité d'établissement, la CGT a perdu 15 points dans le collège ouvrier par rapport à la consultation d'il y a deux ans. Avec 40% des suffrages, elle est désormais derrière la CFDT, qui en a 47 et qui en a gagné donc 15. Force ouvrière, avec 12 points, a gagné 3%. Du côté des cadres, maintenant, le président de la CGT, aujourd'hui à l'Élysée, pour Jean Menu, la démoralisation de ceux qui craignent, je le cite, d'être les perdants de la solidarité est très grave. De nombreuses réactions au lendemain de l'intervention du Premier ministre sur Antenne 2, dans l'heure de vérité. Comme d'habitude, le clivage n'est guère difficile à établir. On est content dans la majorité, pas du tout dans l'opposition. Pour le RPR, Bernard Ponce, le Premier ministre camoufle la vérité. Pour lui, tout va très bien, Madame la Marquise. Pour le PR, François Léotard, Pierre Moroy, c'est une drogue douce pour la France. À force d'en prendre, on ne sent plus rien. Le Premier ministre l'aura répondu tout à l'heure à Saint-Etienne, je préfère mon bilan à celui de M. Chirac, Barre et Giscard d'Estaing. Et je ne crois pas que les Français qui viennent de renvoyer à l'écurie ces trois cavaliers du malheur aient vraiment envie de les voir revenir. Alors, on a un petit peu l'impression, Albert Duroy, qu'à l'image du Premier ministre, eh bien, c'est toute la gauche qui se sent requinquée, comme on dit à Lille. S'il existait un baromètre du climat politique, celui-ci aurait donc affiché en quelques jours une stupéfiante évolution. À lire les sondages, à entendre les dirigeants, nous serions passés d'un coup d'un seul, de l'hiver le plus rude pour la gauche, dépression sur Matignon, glaciation des partis communistes et socialistes, bourrasque sur le gouvernement, à l'été le plus resplendissant. Le soleil électoral illumine la gauche, tandis que l'opposition, à son tour, se met à grelotter. La classe politique, relayée par les médias, est coutumière de ces variations brutales. En réalité, il faut prendre la météorologie politique pour ce qu'elle est, une science approximative. On peut noter certains indices encourageants pour la gauche, mais rien qui justifie de sa part la moindre euphorie. Indices encourageants, d'abord quelques sondages locaux qui montrent la bonne tenue des maires sortants, mais les sondages locaux ont parfois été pris en défaut dans le passé. Ensuite, des sondages nationaux où la cote du président et du premier ministre remontent. Enfin, depuis quelque temps, l'absence de fausses notes au sein du gouvernement. Il était donc de bonne guerre que Pierre Moroy se mette hier soir, à l'heure de vérité, sur Antenne 2, au diapason de cet optimisme. Mais peut-on croire que toutes les raisons de mécontentement, de déception que l'opposition égrenait il y a si peu de temps encore ont disparu comme par enchantement ? Certainement pas. Simplement, l'imminence des élections municipales ressoude les deux camps. L'opposition a commencé, la gauche a suivi. Ce dégallage dans le temps explique pourquoi le baromètre politique s'est redressé. Restent les hésitants. C'est deux que dépendent pour la gauche, le 6 et le 13 mars, le grand beau temps ou la tempête. Oui, c'est demain que commence formellement la campagne des municipales, avec notamment l'affichage sur les panneaux électoraux et le dépôt des candidatures dans les communes de plus de 3500 habitants. Vivre et l'action de Gaston Deferre, cet après-midi, après la découverte d'un engin explosif dans sa mairie de Marseille, un engin dont la mèche avait fait long feu et qui donc n'avait pas explosé. Si cela avait été le cas, a dit le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu des blessés et peut-être des morts. Est-ce un retour aux méthodes du sac ? Demande le maire de Marseille. Les élections à la SNCF, quelques 280 000 salariés étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leurs représentants au conseil d'administration. C'est la première fois que cela se pratique dans une société nationale. Les résultats seront connus samedi. Dans les transports aériens, des perturbations à prévoir demain, mais perturbations limitées. Le personnel navigant a appelé en effet à la grève. Une grève de 24 heures. Il souhaite voir aboutir au plus vite la réforme du régime autonome de retraite complémentaire. Air France pense pouvoir effectuer la plupart de ses vols. Air Inter de même, sauf pour Limoges et Saint-Etienne. Il est quand même souhaitable de téléphoner auparavant. Il y a un an, nomination des présidents des nouvelles sociétés nationalisées. Avec nous pour un premier bilan, l'un d'entre eux, Alain Gomez, le PDG de Thomson. Mais avant de l'interroger, nous avons voulu savoir avec Roselyne Koskas ce que sont devenus les anciens dirigeants de ces entreprises. Alors privés. Vous allez le voir, pas de problème matériel pour eux. En revanche, un problème assez net de perte de pouvoir car nous le verrons avec notre invité, un PDG d'entreprise de cette taille a beaucoup de puissance, souvent plus qu'un ministre. On n'avait jamais vu ça. D'un coup d'un seul, plus de 20 banques et entreprises changent de tête. Du jour au lendemain, une nouvelle génération d'hommes s'installe au poste clé mettant au chômage des patrons fortement choqués. Je crois que c'est difficile à exprimer. C'est un coup sur le moment, mais comme on s'y prépare, on y était préparé, il ne faut pas se pencher sur le passé, sur les regrets. Il faut essayer de voir l'avenir. Je crois que dans la vie, il ne faut jamais se plaindre. Je ne suis pas un malheureux, n'est-ce pas ? Je ne veux pas donc décrire mes états d'âme. Mais enfin, quand on est chassé, quand on est considéré un ennemi, on est un autre humain, c'est une sensibilité. On réagit comme tout le monde. On avait plus ou moins de passion, plus ou moins de force, plus ou moins de contrôle soi-même. Mais enfin, ce n'est pas une période agréable. Pour Pierre Moussa, comme pour la plupart d'entre eux, ce ne fut pas dit si l'agréable. Beaucoup hésitent encore aujourd'hui à en reparler. Car de leur aveu même, les plaies ne sont pas complètement fermées. Certains retrouvent une activité professionnelle normale. Pierre Moussa, l'ancien patron de Paris-Bas, Ambroise Roux de la CGE, se recase dans la finance. Mais pas de fonction encore pour Philippe Thomas de Péchiné, pour Jean Gandois de Rhone-Poulenc, ou encore pour Maurice Loret de la Société Générale. La traversée du désert, disent-ils, est difficile. Ce n'est pas une traversée du désert vers une oasis qui pointe à l'horizon. J'ai eu des avoir 55 ans dans quelques semaines, ma carrière est terminée. Comme très haut fonctionnaire ou président de très grandes institutions nationales, c'est terminé. Alors je me rends utile maintenant, tant qu'il me restera des forces pour le faire, mais je ne n'attends pas, après cette traversée du désert, un destin glorieux ou intéressant. Il peut arriver des choses inattendues, mais enfin, je ne le prévois pas. Tous, je pense, nous avons souffert, non pas pour nous-mêmes, non pas pour la vacuité peut-être de notre emploi du temps, la vacuité relative de notre emploi du temps, mais parce que nous étions consternés de voir ce qui se passait dans nos entreprises. Et là, je crois que oui, nous avons été malheureux tous. En tout cas, moi. Si on vous demandait de diriger une entreprise actuellement, est-ce que vous accepteriez ? Cela dépendrait de quelle entreprise. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas répondre sur une question comme cela, ce sont à chaque fois des cas d'espèce. Ça veut dire quoi ? Vous éliminez par avance tout ce qui est étatique ou entreprise nationalisée ? Non, non, je n'ai pas dit cela, mais il est certain que je ne serai pas très tenté par cela. Est-ce que vous avez envie de faire des choses pour l'avenir ? Ça fait 30 ans que je résiste aux demandes qui me sont formulées en raison de mon nom, de ce que je suis. 30 ans que je résiste à la participation au combat politique. Mais enfin, je suis, au tenu de mon âge, de mes fonctions, des perspectives, de ce que je pense, du temps que j'ai, je suis prêt à aller, je dirais, combattre les idées actuellement au pouvoir qui ne me paraissent pas bonnes, et il y en a beaucoup. Pour ces hommes, l'objectif est de combattre. D'abord pour défendre leurs idées, mais peut-être aussi pour retrouver leur identité dans un environnement qui, lui, a changé. Alors Alain Gomez, vous êtes justement président d'une de ces sociétés nationalisées. Vous avez été l'un des dirigeants des sociétés, alors privées, c'était Saint-Gobain. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie différente quand on a une entreprise privée, une entreprise nationale ou nationalisée ? Écoutez, pour faire une stratégie, il faut des moyens d'abord. Il y a quand même une chose qui a changé, c'est la question des moyens. Je crois qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. S'agissant de Thomson Brandt, mon groupe, il faut savoir que sur une année, mon nouvel actionnaire, l'État, aura donné en capital à Thomson Brandt environ 10 fois plus que ce que ses précédents actionnaires privés lui avaient donné en 10 ans. Mais ce n'est pas énorme quand même. Ce n'est pas rien. Alors la question pas énorme, pas énorme, assez, pas assez, un gestionnaire ne rentre pas dans ces considérations. Bon, on m'a affecté des moyens, on m'a confié des moyens, à moins de faire le plus possible, le plus longtemps possible avec. Bon, c'est une chose, on vous donne de l'argent, mais on vous oblige à faire des choses. Par exemple, on vous a obligé à reprendre, je ne sais pas, les composants de Saint-Gobain, téléphone, ITT, etc. Ce n'était pas toujours de bon cœur que vous avez accepté dans votre besace. On m'a obligé à rien. Alors il faut dire deux mots sur cette question. J'ai été nommé président de Thomson. Président, ça veut dire responsable. Signifie que je serai jugé sur mes actions et les résultats de l'entreprise. Ça, j'accepte. C'est une règle du jeu à laquelle j'adhère tout à fait. Mais ça implique un corollaire, c'est que je suis également responsable des décisions qui conduisent à ces actions et qui conduisent à ces résultats. Alors pour moi, c'est clair. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Vous êtes quand même un ministre de tutelle, sans pire chevènement. C'est quand même lui qui, encore deux jours, vient de dire sur Radio Monte-Carlo que ce serait souhaitable que Thomson adopte le magnétoscope V2000 de Philippe. Je veux dire, ce sont des conseils très pressants. Non, alors je crois que ce point précis n'est pas ça. Ce que le ministre a dit, c'est que si Thomson arrivait au bout de son projet de prise de contrôle de la société Grundig, un projet qui est en cours aujourd'hui, comme chacun sait, et bien dans ce cas-là, Grundig produisant des magnétoscopes du titre que vous avez cité, automatiquement Thomson se retrouverait producteur et par conséquent vendeur de ces magnétoscopes. Bien sûr, si Grundig sera Thomson. Vous êtes sûr que c'est une bonne affaire pour vous ? Grundig ? Oui. Absolument, sans ça, je n'aurais pas essayé de le faire. Et le magnétoscope V2000 dont on dit qu'il y a assez peu d'Européens finalement qui adoptent la norme ? Grundig est producteur et vendeur de V2000. Si Thomson prend le contrôle de Grundig, il se trouvera producteur et vendeur de V2000. C'est naturel, puisque Grundig sera Thomson. Vous croyez qu'il y a vraiment une chance pour une stratégie européenne face à l'énorme poids japonais dans ce domaine de l'électronique, du magnétoscope par exemple, mais d'une manière plus générale dans l'électronique ? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait en Europe des groupes électroniques puissants. Et c'est ça la mission de Thomson et l'objectif de Thomson. C'est d'être en 1990 parmi la petite dizaine de groupes électroniques mondiaux qui resteront dans la course. C'est ça mon objectif. Mais ce n'est pas un pari un peu trop ambitieux à l'image de celui qui avait été lancé sur les ordinateurs il y a 15 ans pour l'agent de Gaulle, 20 ans ? Fouloir vivre, ce n'est pas ambitieux. Bien, merci d'avoir été notre invité Alain Gomez. Mais restez avec nous pour voir ce reportage que nous adresse Édouard Lord des États-Unis. Vous savez qu'un certain nombre de rumeurs font état d'une reprise économique aux États-Unis. Une reprise qu'attendent bien évidemment tous les Européens pour pouvoir embrayer, essayer de repartir à leur tour. Mais les choses ne sont pas si simples en Amérique. Là-bas également, les entreprises sont parfois fragiles. Voici par exemple le cas de la 42e faillite depuis le début de l'année là-bas, la 4e plus grosse de toute l'histoire américaine. Il s'agit d'une banque du Tennessee. Depuis une dizaine d'années comme étant l'une des villes les plus dynamiques du monde des affaires, Knoxville, dans l'état du Tennessee. Avec fleuron de sa réussite, son building. Le building de sa banque, l'United American Bank. Son patron, Jake Butcher, véritable personnalité locale, président de la foire mondiale de Knoxville l'an dernier. Un ami personnel de Jimmy Carter, deux fois candidat au poste de gouverneur de l'État. Vendredi matin, vent de panique parmi les clients de la banque qui serait, dit-on, au bord de la faillite. Samedi matin, la banque lance une campagne publicitaire dans les journaux et à la télévision locale. Échec des négociations du week-end pour enflouer un trou de 100 millions de dollars. Lundi matin, les portes de la banque restent fermées. Les autorités locales prennent les comptes en main. L'accord sera conclu lundi soir. L'équipe dirigeante est renvoyée. L'United American Bank change de nom pour s'intégrer au groupe de la First Tennessee Bank. Pas de victime pour cette fois chez les clients. C'était la quatrième plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine l'an dernier. On en a enregistré 42. Première journée de la visite de Claude Chesson, le ministre français des relations extérieures, en URSS. C'est d'entrée de jeu la confirmation du désaccord fondamental entre les deux pays sur le problème de l'équilibre des forces en Europe. Claude Chesson, qui serait reçu lundi par Yohan Andropov, a réaffirmé que la force de dissuasion française n'était pas négociable. Sur place, à Moscou, Georges Bortoli. Un contact avec la vieille Russie entre deux séances de travail. Claude Chesson a eu le temps de faire une rapide visite du Kremlin. Il s'est arrêté dans la salle où les Tsars, jadis, recevaient les envoyés étrangers venus négocier avec la Sainte Russie. En somme, on sortait à peine de l'objet de ce voyage, puisque c'est bien de négociation qu'il s'agit. Aujourd'hui, un Claude Chesson plutôt souriant a commencé par parler de son récent voyage au Proche-Orient à un André Gromico plutôt téligmatique. Heureux hasard, puisque c'est sur le Proche-Orient précisément que les vues françaises et soviétiques sont les plus proches. En revanche, un peu plus tard, M. Chesson a réaffirmé sans aucune ambiguïté les vues françaises sur l'Afghanistan, la Pologne et les euromissiles. Et on n'est pas sûr que ces paroles sans concession prononcées par le visiteur français aient entièrement plu à la partie soviétique. Mais on n'est pas sûr non plus, d'ailleurs, que M. Andropov recevra bien M. Chesson, qui doit le voir, vous le savez, pour lui remettre un message du président Mitterrand. Le bruit court ce soir à Moscou que cette rencontre chez son Andropov pourrait avoir lieu lundi matin, ce qui amènerait le ministre français à prolonger de quelques heures sa visite en URSS. Pologne, 4 ans et demi de prison pour Zbigniew Rovowski, le principal accusé au procès de Radio Solidarité à qui l'on reproche la poursuite de ses activités syndicales pendant l'état de siège. Israël, nouvelle manifestation tout à l'heure du mouvement pacifiste Peace Now, un mouvement anti-Sharon et anti-Begin. Il y a tout juste une semaine, une semblable manifestation avait entraîné la mort d'un militant. Sur place, Patricia Coste. Rarement, une manifestation en Israël n'a été surveillée à ce point par la police. Elle était partout apparente ou cachée. Tout autour de l'endroit même où jeudi dernier a été tué par une grenade un manifestant du mouvement La Paix Maintenant. Un tel acte ne devait à aucun prix recommencer dans le climat actuel en Israël. La foule, elle, n'a pas eu peur, elle est venue en masse. 3000 personnes, estime-t-on, malgré une pluie diluvienne, ont assisté à l'hommage fulain. Une phrase a été spécialement retenue du discours du célèbre écrivain Amos Oz. Il s'est adressé aux Palestiniens. De cet endroit, a-t-il dit, nous vous appelons à l'entente, au compromis, répondez à la paix maintenant. Qu'est-ce qui vous a touché le plus ? Je crois, finalement, surtout, c'est cet appel aux Palestiniens, de quitter la voie de la violence, qui finalement est dans la source de la violence qu'on trouve maintenant, au-dedans de la société israélienne. Et puis, gravement, les manifestants ont chanté l'hymne national. Un chiffre impressionnant, publié aujourd'hui par rapport des Nations Unies, 2 millions d'exécutions sommaires dans le monde au cours des 15 dernières années, c'est-à-dire des exécutions sans jugement préalable. 39 pays sont visés par l'étude de l'ONU. Le collègue Haddafi prêt à se battre pour défendre le golfe de Smyrne, qui en Méditerranée baigne les côtes de la Libye. C'est une manière de réponse à Ronald Reagan, qui avait décidé d'envoyer des unités navales dans ce golfe de Sirte, parmi elles, le porte-avions nucléaires Nimitz. Nous ne permettrons pas, dit le numéro 1 libyen, nous ne permettrons ni à l'Amérique, ni à aucun pays, quel qu'il soit d'entrée dans nos eaux territoriales, plus l'Union soviétique, avec laquelle nous entretenons des liens d'amitié. Il faut encore savoir qu'en Inde, l'armée est intervenue dans l'état d'Assam, et ce alors que ça croise des risques de guerre civile, 4 morts hier encore, un candidat aux élections tuées, des dizaines et des dizaines de massacres depuis quelques jours. Et maintenant, cette polémique autour d'un questionnaire sondage qui circule dans un lycée lyonnais, un sondage qui ressemble étrangement à un autre qui avait cours il y a quelques semaines au lycée Pierre-Corneille de Rouen. On peut-il lire des questions pour le moins étonnantes adressées à des très jeunes gens ? Le moins qu'en plus dire, en effet, c'est que ce fameux questionnaire composé par les élèves même du lycée Récamier de Lyon surprend par son contenu. Jugez plutôt, voici une des questions. « Accepteriez-vous un conjoint impuissant ? » Si l'enquête élaborée il y a trois mois s'est déroulée sans problème, sa publication a suscité une vive réaction des parents. Il nous semble aberrant que certaines questions soient posées. Il est anormal qu'on pose des questions, je dirais, sur les relations sexuelles entre jeunes, entre jeunes de même sexe, entre jeunes et leurs parents. Du côté des enseignants, l'on est moins rigoriste, semble-t-il. On est de fait tous les jours confrontés à ce qu'on appelle par ailleurs la culture lycéenne, c'est-à-dire les préoccupations qu'on rencontre devant nous à travers des adolescents qui ont un certain âge et qui arrivent tous les matins en se posant des tas de problèmes de tout ordre. Et face à ça, nous estimons pas toujours que notre premier devoir est la censure, mais que notre premier devoir est la prise en considération de ces interrogations d'élèves. De toute façon, à partir du moment où c'est les élèves qui ont rédigé le questionnaire, le professeur d'économie n'a pas à avoir d'ennuis. Je veux dire, faire une histoire pareille alors qu'il y a plein d'autres sujets à traiter qui sont 20 fois plus importants, non, non, non. Je veux dire, et puis, en même temps, on pourrait glisser que les lycées de Lyon étaient en grève lundi parce qu'il y avait des suppressions de postes. Bon, c'est indépendant, mais si vraiment le ministère avait du temps à perdre, il pourrait s'occuper de ça. Pas plus qu'au ministre de l'Éducation nationale, on a demandé son avis au proviseur du lycée Récamier. C'est maintenant l'inspection générale qui va donner le sien. Voilà le quartet d'aujourd'hui à Vincennes. Il fallait jouer le 14, le 16, le 13 et le 3. Cela vous rapporte dans l'ordre près de 10 000 francs et dans un ordre différent, 215 francs. Avec Philippe Dumais, maintenant, les présidents de la météo pour demain. Eh bien, c'est à peu près simple, mais comme nous sommes en fin de semaine, commençons, si vous le voulez, par l'enneigement dans les stations de sport d'hiver. Vous voyez, il y a de la neige partout, en bas et en haut des pistes. Et il fera beau et il fera froid, comme on va le voir sur notre photosatellite. Les hautes pressions ont bien dégagé notre pays. Voilà la photosatellite. Et vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de nuages. Et ces quelques nuages qui sont là sur l'Espagne, eh bien, ils vont remonter comme ceci le long des côtes de l'Atlantique en les effleurant à peine. Et puis pour demain, voyons maintenant notre carte. Eh bien, vous le voyez, la situation est très simple. Il y aura cependant des brouillards givrants le matin depuis l'Aquitaine jusqu'au centre et un petit peu de brume dans le nord-est. Et puis après, eh bien, c'est du grand beau temps. C'est très simple. Pour les températures, eh bien, elles sont toujours inférieures en moyenne de 3 à 4 degrés partout. Il fera surtout frais demain après-midi dans le nord-est. Mais ailleurs, vous voyez des températures, malgré tout, presque de saison. Et puis demain, eh bien, c'est la fête des Bernadettes. Et puis rappelons qu'avec les retours de vacances, il n'est pas conseillé de rentrer samedi, mais plutôt dimanche et si possible lundi même, avec un soleil qui se lève donc à 7h56 demain pour se coucher à 18h14. Voilà, vous aurez le plaisir de retrouver à 23h15 Hervé Claude qui, dans le courant de ce journal, arbitrera un débat sur les nationalisations dont nous avons parlé tout à l'heure avec Alain Gomez. Un débat qui opposera Jean-Maxime Lévesque, l'ancien président du groupe bancaire CIC, à Michel Charza, le spécialiste du PS de toutes ces questions de nationalisation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Rendez-vous bien sûr demain à 12h45, à 18h30 pour C'est la vie, et puis à 20h avec moi-même. Si vous le voulez bien, bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501